Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous présenter donc cette vidéo quand la télévision parlait de cinéma, en tout cas la télévision des années 80, et oui parce qu'on dit souvent, oui, est-ce que la télévision c'était mieux avant ? Alors, peut-être pas forcément le cinéma, mais en tout cas, oui, la télévision c'était mieux avant, et cette vidéo évidemment va vous le prouver, puisque, bah déjà, ça parlait beaucoup plus de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire en gros, ça parlait beaucoup plus de cinéma, il y avait énormément d'espace consacré au cinéma, alors j'ai pas pu tout mettre bien sûr, cette vidéo dure 30 minutes, déjà c'est plutôt pas mal, si vous voulez une deuxième fournée, vous me le dites évidemment en commentaire, je comptais également couvrir la période des années 90, mais pour l'instant, je me suis attardé surtout sur les années 80, donc c'est la télévision française des années 80 qui parle du cinéma français. Alors comme d'hab, il n'y aura pas de voix off, il n'y aura pas forcément d'ordre chronologique non plus, mais ça couvre de 80 jusqu'à 90, et il y aura également des publicités d'époque. Alors on va commencer quand même par le début de ces années 80, et qui paradoxalement marque la fin d'une ère comique, en tout cas, qui commence par le décès d'un comédien que vous connaissez très bien. Je vous souhaite un très bon visionnage, et à très bientôt. Je vous le disais tout à l'heure, Un OVNI est au centre du prochain film de Louis de Funès, enfin de Jean Giraud, avec Louis de Funès, Villeray, Carmet. Un OVNI qui nous amène sur Terre, un petit homme vert qui décidément aime beaucoup la soupe aux choux, d'où le titre du film. Depuis combien d'années vous pratiquez ce métier ? Ce métier, alors ça fait longtemps, ça fait déjà 35 ans. Avez-vous le traque pendant les films ? Ah bien sûr, bien sûr, ben tu ne l'aurais pas toi. Combien de films a-vous ? J'ai dû tourner dans 200 films, mais j'ai fait des films, où j'ouvrais une porte et je la refermais, c'est tout. Des fois je ne la refermais pas, c'est tout. Alors j'avais un jour à faire, une heure à faire, deux heures à faire. Et ça, ça a duré longtemps. Pas du tout, je ne suis pas drôle du tout. Il paraît que je ne suis pas drôle du tout. Est-ce que c'est dur de se mettre dans la peau d'un personnage ? Ça dépend de quel personnage. Mais c'est difficile à jouer, par contre, parce qu'on a tourné pendant 14 semaines, et j'ai appris à marcher en sabot. Et c'est très difficile, et sur des gros cailloux comme ça, j'arrivais à courir dessus avec un sabot. C'est le problème de deux personnes âgées, c'est-à-dire moi et Carmet, on a près de 70 ans tous les deux, et on a peur d'aller à l'hospice, et je ne vous en raconte pas plus. Il y aura un autre énorme vaisseau qui va emmener des maisons, des maisons et de la terre avec, et tout, il va emmener un hectare de terre. Bonjour, frère ! Louis de Funès qui nous a quittés cette nuit. Tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, seront en direct sur le plateau. Ils ont répondu à l'appel d'Yves Mourouzi pour un dernier hommage à Louis de Funès, notamment Jean Lefebvre, Jean Carmet, Jacqueline Maillan, Claude Jean Sac, entre autres. Cet hommage sera émaillé, bien sûr, de nombreux extraits de films. Nous aurons le bonheur de le revoir. Le rire en deuil, Louis de Funès est mort la nuit dernière. La mort de Louis de Funès est l'événement principal de la matinée. Le gendarme de Saint-Tropez est mort hier soir. Ça fout un coup très dur parce que c'était plus qu'un partenaire, c'était un homme qui a été très, très gentil avec moi. C'était un frère. C'était un homme rigolo, charmant. On m'avait dit une réputation épouvantable, il est très méchant, il va te mettre de dos, il sera de face dans le champ et dans le contre-champ. Au fur et à mesure que tu parles, il tourne. Et puis après ça, de toute façon, s'il t'a pas eu au tournage, il t'aura au montage parce qu'il y passe. En fait, c'est pas vrai. C'est un homme charmant qui a demandé à ce que je partage l'affiche en vedette avec lui alors qu'il n'était pas obligé. François, ce matin, titre sur toute la première page de Funès est mort avec une photo de Funès à la une. Toute la presse qui a pu titrer ce matin sur la mort de Funès que nous avons appris tard dans la nuit considère que c'est le plus grand comique français qui vient de s'éteindre. Une édition spéciale de TF1 Actualité. Bien entendu, Marie-Laure Gris vous tiendra informé de l'ensemble des informations de la matinée dans quelques instants. Mais auparavant, et bien entendu, nous allons ouvrir cette édition de 13h par un hommage à Louis de Funès. était-il un inquiet, Colette Brosset, ou qui le fréquentiait également, comme Robert Desry ? Il était profondément inquiet. Il était traqueur même d'une interview. Oui, il était constamment inquiet. Il était un très grand nerveux. Il donnait tous ses nerfs quand il jouait, bien sûr. Mais il était aussi d'une très grande pudeur. Oui, je m'en souviens très très bien. J'étais très touché de revoir ces images-là où Louis est plein de vie encore. Il était très malade, mais on ne s'en apercevait pas qu'il était malade tant sa gaieté était présente. J'ai été très touché tout à l'heure quand Colette Brosset a parlé de la pudeur de Louis pour les seules attendrissantes. Ça, c'est tout à fait caractéristique de son caractère. Michel Denisot, en compagnie de Thierry Lhermitte, Jean-Yann, Brigitte Laé, mais aussi un extrait du film Les Incorruptibles et une interview de son metteur en scène, Brian De Palma. Cine-star, c'est ce soir à 23h40. Dans quelques instants donc, les Oscars de la mode 87. Le café-théâtre pépinière des nouveaux talents comiques devient maintenant le creuset des nouveaux films rigolos. Les Juniors, Blancs et autres Lhermites veulent supprimer l'amorosité grâce aux nouveaux films qu'ils mettent en scène. Gérard Juniot a réalisé avec succès Pinault, simple flic et vous verrez le 17 octobre prochain Marche à l'ombre, un film écrit, joué et mis en scène par Michel Leblanc avec Gérard Lanvin. Tout le babac, tout le cradoc est sorti de son carthole Zaguet qui l'avait garé comme une loque devant Moral. C'est pas un film qui est basé sur des effets et des gags tartes à la crème, c'est un film qui se base sur un comique de situation. Ça me revient, si vous voulez, ça me ramène à ce que je faisais avant, surtout avec Coluche, l'équipe plus splendide au Café Théâtre, etc. Sauf que là, on a un milliard huit pour faire notre film, on fait ça en cinémascope, on fait ça en Dolby. Ça fait un vrai film d'action, un vrai film de tendresse, un vrai film d'humour. C'est résolument un film de divertissement. Je ne sais pas ce que c'est que le cinéma de divertissement parce que ça laissera supposer qu'il y a un cinéma d'emmerdement. C'est vrai ? Non, il y a le cinéma. Il y a des choses qui m'intéressent, des choses qui ne m'intéressent pas. Des choses qui m'intéressent, c'est tantôt Bergman, tantôt Woody Allen, tantôt des tas de gens. Pour moi, Bergman, c'est du cinéma de divertissement parce que c'est du cinéma qui m'intéresse. Je ne dis pas que je fais quelque chose qui est à la hauteur de Bergman, ça pourrait paraître prétentieux. C'est la notion de cinéma de divertissement. Ça a l'air d'être un grand tiroir dans lequel on range toutes les bonnes merdes dites françaises, entre guillemets. Je n'ai pas envie d'aller dans ce tiroir-là. J'espère que quand on verra le film, on ne m'y mettra pas. Si on m'y met, c'est que je me suis planté. J'espère que non, c'est tout. Avancez un peu le cabinet, s'il vous plaît ! Un comédien qui passe à la réalisation en même temps qu'il est un auteur, c'est tout à fait complémentaire. On dirait que tout d'un coup, on a affaire à quelqu'un de très précis et ça change un peu des metteurs en scène qui ne filment que leur mise en scène et pas beaucoup leurs acteurs en général. En fait, vous préférez ? Moi, je préfère. Je suis très impressionné, forcément. J'ai été très impressionné, forcément, quand j'ai vu les premiers Woody Allen, qui n'étaient pas forcément les premiers. J'ai eu une espèce de choc parce que je me suis dit, oui, c'est comme ça que je crois pouvoir faire rire. Quand on a commencé au Splendide, je n'étais vraiment pas le plus drôle. J'avais du mal parce que les personnages étaient des personnages assez parodiques. Et si je n'ai pas une prise sentimentale, affective sur le personnage, je suis moins... Enfin, à l'époque, en tout cas, j'avais beaucoup plus de difficultés. Quand j'ai vu un type comme Woody Allen faire rire avec, au départ, quelque chose d'extraordinairement... D'abord, angoissé, négatif, tendu et... Compliqué aussi. Compliqué et sensible. Je me suis dit, ah oui, ça, voilà, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Cet homme est dans un fast-food. Il mange debout. Pourquoi ? Parce que s'il s'assoit, s'il s'assoit, ce sont ses genoux qui mangent à sa place. C'est intelligent. Alors, il mange debout. Ben, évidemment. Et debout... T'en penses en balle. Debout, il donne à manger à ses pieds. Et vous trouvez ça drôle ? Oui. Observons maintenant un free-timer. Il mange assis. Pourquoi ? Parce que chez free-time, il y a des fauteuils pour les fesses et des plantes pour les yeux. Moi, c'est ma tâche. Et vous ? Et des bagues pour que la viande, la salade, les tomates, les oignons restent bien dans leur petit pain. Résultat, le free-timer mange tranquillement, tandis que l'autre donne déjà à manger à son tâturier. My tâturier is rich. Free-time, eat burger restaurant. Free-time, centre commercial, lion la part d'yeux. La vie, ça roule, en super 5. Quand je l'ai vu, j'ai cru que j'étais au cinéma. Il m'a dit... Je voudrais mon parc en France. Tout ému, j'ai répondu... Ok, Mickey, j'ai fait mon métier. Youbu ! BNP, c'est gagné. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça croque. Ça détend illico. 4, 2, 1, 0. Mikado go ! Pipi cadeau ! Mikado, un biscuit lu au chocolat fin. Pipi, pipi cadeau ! Allez-y ! Et, par là ! Oui ! Terminé ! Et maintenant, on Mars. Dans un Mars, ce sont tous les bons ingrédients, du lait, du sucre, du glucose et du bon chocolat autour, qui aident à vous soutenir dans vos activités. Travail, repos et loisirs, un Mars est à vous soutenir. Les meilleurs que l'on passe avec ceux qu'on aime, je crois qu'on s'en suit toujours. Moi, c'est chez McDonald's que je l'ai emmené, et c'est là pour moi, elle a craqué. Ça s'passe comme ça, chez McDonald's, chez McDonald's. Sous-titrage ST' 501 Élections législatives, élections régionales, dimanche, 16 mars, prenez vos responsabilités, votez ! Et, en dehors de cela, Guy, des films, mais toute la carrière du musical t'a empêché de faire tout ce que tu aurais aimé faire au cinéma. Est-ce que tu le regrettes ? Ben oui, je le regrette, j'aimerais faire les deux. Par exemple, là, je faisais allusion, comme ça, de façon narquoise, à trois hommes et un couffin, mais je l'ai sec, parce que Colin Serrault m'avait proposé un rôle dans le film. Le type qui le joue est formidable. C'est pour ça. Je suis ravi pour lui. Enfin, quand je dis que je suis ravi, je préfère le dire. Mais enfin, j'ai attendu pendant un long moment, parce que le film, au départ, paraissait fragile, et que très peu de gens étaient intéressés. Moi, j'étais très intéressé, vu que c'était très drôle, très fort. Je ne savais pas que ça ferait le triomphe de l'année, mais je savais que ça serait bien. Et je n'ai pas trouvé de camarade pour venir jouer avec moi. Aujourd'hui, d'une part, parce qu'il y avait cette acuité de théâtre, mais surtout parce qu'on voulait vous donner un coup de chapeau, car avec trois hommes et un couffin, vous battez tous les records d'entrée. On en est à combien ? Vous avez les derniers chiffres ? Parce qu'on continue à aller voir trois hommes et un couffin. Oui, ça ne baisse pas tellement. Je crois que c'est 1,250,000 sur Paris et 5 millions sur la France. C'est mieux que Rambo, donc c'est extraordinaire. D'autant plus extraordinaire que c'est vrai, au départ, vous n'avez pas bénéficié d'une super publicité, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ça n'a pas été le gros coup de pub dans les médias, non. Mais c'est vraiment le public qui a fait le succès du film par le bouche à oreille. Puis ça touche les enfants, les gens plus âgés, toutes les classes sociales. Quand ça arrive, on est très heureux. Un sourire à présent pour deux semaines encore. Francis Weber tourne un film sur la côte d'Azur. Il s'agit d'une comédie, Les compères, qui réunit dans les rôles le principaux Gérard. Depardieu et Pierre Richer, un film qui sortira sur les écrans le 20 novembre. Ici, il tourne à Saint-Noran-du-Var. Les compères cherchent le fugueur dans une salle de jeux vidéo. Une belle comédie, nous dit-on, belle et douce plus que le gros rire. Toujours dans les films comiques à deux personnages, ce qu'on appelle un clown blanc et un Auguste, vous voyez. Et Pierre, c'est bien entendu l'Auguste, c'est le comique. Et Gérard, qui a la force, c'est ce qu'on appelle le contre-champ de comédie. C'est-à-dire qu'il se cogne à un mur, Pierre, et son comique est démultiplié. C'est ce qui s'était passé dans la chèvre, j'espère, c'est ce qui s'est passé dans les compères. J'écris difficilement, c'est très dur. Et la seconde, non, pas d'improvisation. On essaie d'être le plus précis possible, particulièrement avec Pierre, qui est un acteur généreux, comme ça, très comique, et qui doit être tenu pour changer un peu de registre. Par exemple, dans Le Jouet, qui était mon premier film, j'avais commencé à le tenir. Dans La Chèvre, il essaie de jouer quotidien, normal, et il reste comique quand même. Le personnage, lui, il fait rire, mais parce qu'il n'est pas drôle, en fait. Parce qu'il est très dépressif, il est très malheureux. Il a toujours la lerme aux yeux. Ça l'énerve. C'est les rapports. C'est un suicidaire. Et lui, au contraire, il est en pleine forme physique et morale, et même financière. Vous allez le dire. Gérard, dans les films, c'est un type avec des gros bras du terrain puissant, alors qu'en fait, c'est une femme dans la vie. Voilà. C'est ça, c'est une petite nature fragile. Fragile moralement, mentalement, à rien le désagrège. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et bien, avant de poursuivre notre programme, je voudrais être l'intermédiaire de TF1 pour vous offrir un cadeau. Eh oui, des places de cinéma gratuites. Et beaucoup, 300. Comment cela ? Eh bien, pour aller voir Souvenir, Souvenir. Souvenir, Souvenir, c'est un grand film qui va sortir et qui est coproduit par TF1 Film Production, qui est mis en scène par Ariel Zetoun avec Gabriel Lazure, Philippe Noiré, Marlène Jaubert, Claude Brasseur et Annie Gérardot. Alors, il va y avoir une projection en avant-première. Comment s'y rendre ? Eh bien, tout simplement, en vous trouvant, dimanche 23, après-demain, entre 10h et 11h, au Gaumont Ambassade, cinéma Gaumont Ambassade, 50 avenue des Champs-Elysées, Paris, 8 piètes. Avec Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte, Gérard Gignot, Josiane Balasco, Yves Lecoq. Oui, ce film de Jean-Marie Poiré sera, on le suppose, assez diversement apprécié selon l'humour de chacun. Le dernier des neufs, je vais voir une invitée, c'est Josiane Balasco pour qu'elle nous parle un petit peu de ce Père Noël. Dites-moi, entre nous, c'est vraiment une ordure ? Non, non, le vrai Père Noël, non, mais nous, enfin le film... Il y a quand même beaucoup d'enfants qui nous regardent, le Père Noël, c'est quelqu'un de charmeur. Il est très gentil, il donne des cadeaux et tout. Mais le nôtre, joué par Gérard Gignot dans le film Le Père Noël est une ordure, c'est vraiment une ordure. Il y a qui dans le film ? Il y a Gignot, donc je dis qu'il est l'ordure, ça, il y a même, regardez-le, c'est écrit sur son visage. Il y a Marianne Chazelle qui est la femme du Père Noël, qui est une femme qui n'est pas très avantagée physiquement dans le film, elle a des très grandes dents, elle a des problèmes d'élocution, elle est charmante, enfin, un peu enceinte, jusqu'au temps d'ailleurs. Très enceinte, jusqu'au temps d'un temps. Très enceinte, jusqu'au temps d'un temps. Et Katia, Katia, j'ai oublié Katia qui est jouée par Christian Clavier et qui est merveilleuse. Christian est merveilleuse là-dedans, c'est un magnifique travesti. En compagnie de l'ermite Thierry Danemonne, je suis une personne qui est censée faire le bien et on n'est pas très... Il y a une grosse tragédie, il y a un mort, bien enveloppé d'ailleurs. Ne dites rien, on ira voir le film. Je ne dis plus rien, voilà. C'est le plus sage. On ira voir le film, mais surtout nous allons maintenant à nouveau jouer ensemble au dernier des neufs. Je n'ai pas vu le film, mais vous êtes un personnage semble-t-il odieux, vulgaire, ni gangster, ni clochard, ça va bien à votre peau, ça ? Oui, c'est agréable de jouer des personnages excessifs comme ça, mais c'est surtout un personnage comique. Le film est très comique. Sinon, ce ne serait pas génial. Non, non, je ne dis pas que je ferais toujours des choses comiques, mais non, c'est amusant. C'est vrai que le personnage est excessif, alors on s'amuse. Mais ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Ça exorcise mon côté méchant et ordule dans la vie. Mais le titre d'ailleurs est fait scandale, Gérard Julio, puisque à certains endroits on refuse de donner le titre sur les affiches. Oui, il y a eu des problèmes d'affichage, les gens, parce qu'on a cru qu'on attaquait l'autorité sacro-sainte du Père Noël, alors qu'on dit simplement qu'un personnage dans un film qui fait un métier très stable puisqu'il est Père Noël une fois par an est une ordule dans la vie. Bon, hier, il y avait un film sur TF1, ça s'appelait Dieu est mort. Ça, je trouve ça le plus grave. Mais alors ce personnage, ce personnage que vous voulez... je veux dire, par rapport à tout ce que vous nous balancez à la télévision comme horreur avec les zooms sur les cadavres, sur les gens qui pleurent, tout ça, notre film, c'est vraiment de la gnognotte. C'est pour faire... Et la mode, c'est pareil. Non, on est en avance. Nos distributeurs n'ont pas voulu sortir le film pendant les fêtes justement pour éviter la provocation. Bon, donc il n'y a pas de provocation. Admettons qu'il n'y ait pas de provocation. En tout cas, c'est le triomphe une fois encore des bronzés, du splendide. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. La pièce, on l'avait écrite tout ensemble. On l'a jouée à Paris, en France, on a fait une tournée. Et puis, on a écrit l'adaptation avec Jean-Marie Poirem et tous ensemble. Avec Josiane Balasco. Josiane, voici la question. Le boudin... Non, vous dites ça pour moi ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, parce qu'il faut le dire, si vous commencez à être désagréable... Non, pas du tout, mais c'est simplement le hasard du questionnaire qui fait que je tombe sur le boudin. Le boudin, le nez... C'est un film catastrophe. C'est le premier film catastrophe français. C'est la tour infernale que vique. C'est le quart-monde qui est représenté. Oui, c'est le quart-monde des bafons parisiens. Il y a deux attitudes dans la vie. On prend la vie sérieusement et on s'emmerde. Ou alors, on regarde la vie en rigolant et puis, on tâche d'être heureux parce que si on ne se marre pas de ce qui se passe avec le monde actuel, alors, il ne reste plus qu'à se suicider. Ce n'est pas un film social, c'est un film drôle. Il y a tous les équipes du Splendide qui est venu d'ailleurs à Bordeaux avec moi. Thierry Lhermitte, Clavier, Junio, Marianne Chazelle, il y a Balasco, Hanemone en plus. Et c'est un film qui prétend pas penser. Je veux dire, c'est un film qui prétend amuser. Avec prise, la poussière reste collée au chiffon. Résultat, les meubles sont brillants plus longtemps. Please, le coup d'éclat de vos meubles. Bonjour, tu te lèves, c'est déjà tout prêt. Bonjour, le café, au lait à la chicorée. Bon, bon, bonjour, de Nestlé, tout en gaieté. Onctueux, c'est savoureux, plaisir instantané. Bonjour, le café, au lait à la chicorée. Salut, le petit lapin ! Près de l'île de Gringoire, une super gaufrette, à la pute de fruit. Grain de l'île de Gringoire, fraise ou bien fromoise, amandes noisettes, j'aime à la folie. Grain de l'île de Gringoire, j'aime à la folie. Grain de l'île de Gringoire, le plein de gourmandise. Moi, c'est Bernie, Bernie comme Bernie, l'ours le plus terrible du monde. Bernie ! Si vous aimez le très bon chocolat, le chocolat aussi fondant que croquant, où chaque morceau est une véritable bouchée de plaisir. Eh bien, mangez-le en tritz. Tritz. Tritz, un chocolat qui fond dans la bouche, pas dans la main. Chaque jour Nutella, chaque jour de bonnes choses et 20 ans d'expérience qui feront toujours la différence. Tchela ! Je vous envergne de vie. Non, mais merci. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Tic-tac-toc, tati-tik-choc, 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 tati-tik-tik-toc, tati-tik-tuk, tati-tik-tik-tik-tik-toc, tati-tik-tik-tok, tati-tik-tik-toc, tally-tik-chik, tally-tik-tik-chik, deuxième voiture, laissez-vous transporter. Il y a de l'horeur dans l'air. Aïe ! Il y a de l'air dans Ergo. Pour une fois qu'on me tue pas ou que je tue pas quelqu'un, ça me fait déjà du bien. Puis mes enfants, je leur fais pas peur le soir. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens un autre homme. Non, mais je veux dire, c'est... Bon, ce couple, il a des problèmes, mais en fait, ils ont tous... Je veux dire, c'est un film tellement gai, tellement qu'on porte tout s'enfoui comme ça dans le fond du coeur. Parce que c'est presque rien, quoi. C'est ce que je dis un peu toujours. C'est vrai qu'au bout de 4 jours, quand on parle d'un film qu'on aime, on répète toujours un peu les mêmes phrases. Mais c'est vrai que c'est un film où il y a le taureau qui s'ennuie parce que les vaches sont trop connues. Ou il y a le crapaud qui se prend pour une grenouille. Il y a les étangs à 5h du matin. Il y a les libellules. Je veux dire, il y a ce petit mec, ce petit gars qui vient de Paris. Et puis, il y a ce bonhomme qui a une grosse voix. Et puis, on lui dit des trucs curieux dessus. Et puis, en fin de compte, il s'aperçoit que c'est pas un mauvais bonhomme. Que c'est plutôt un bonhomme qui l'écoute, à qui il peut poser des questions. Puis, il y a cette femme qui a été blessée dans sa maternité. Ça veut dire qu'en fait, ils ont perdu un gosse. Parce que lui, du temps où ils ont eu un gosse, on faisait les gosses à la maison, on n'allait pas à l'hôpital. Alors là, il a voulu faire pareil. Et puis, ça s'est très mal passé. Alors, ils ont fait une grosse connerie tous les deux. Et puis, depuis ce jour-là, ils ne se parlent plus. Mais ils ne se parlent plus. Mais ils s'aiment. Il n'y a pas que dans la tête qu'ils s'aiment. Ils s'aiment charnellement. Ils s'aiment sensuellement. Ils ont envie de l'un de l'autre. Mais rien ne se passe. Ils ne peuvent plus se parler. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Ils sont tous les deux très debout dans la vie. Ce n'est pas non plus des perdants. Ce sont des gens très simples qui ont besoin de bosser pour vivre. Mais ce sont des gens gays. Ce sont des gens qui sont... Si je parle tellement de la vie et tout, c'est qu'en ce moment, je veux dire, qu'on ouvre les informations ou qu'on voit la publicité des films. Je ne suis pas un père à la morale, mais j'en ai marre de voir la guerre. J'en ai marre. 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 Alors, donc... Mais bien sûr. Je veux dire que des cinéastes aient vécu les choses ou ne les aient pas vécues, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai assez d'informations et tout. Urgent. Recherche personne sérieuse. Trois premières semaines de juillet pour garder d'âme âgée. Référence exigée. Après, la vie est un long fleuve tranquille. Voici Tati Daniel, le nouveau film d'Étienne Châtilliez. Tati Daniel, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Sorti le 4 avril. Si je veux. L'invité du journal est Étienne Châtilliez. Étienne, bonsoir. Merci de venir en direct dans ce journal pour défendre et expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre deuxième film Tati Daniel. C'est un film assez méchant, il faut le dire, ou apparemment méchant. Apparemment, oui. Alors ça raconte exactement quoi, on ne va pas tout raconter parce qu'il faut aller au cinéma demain à 14h. Mais quelle est l'idée qui vous a donné envie de faire un film sur une vieille dame pas franchement aimable ? C'était un film sur une vieille salope effectivement, mais en même temps le but c'était de faire aimer cette vieille Tati Daniel. Donc elle est épouvantable, elle est horrible, mais c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et le film n'est pas uniquement méchant, il y a une bonne partie du film qui est consacrée à autre chose. Et à la base c'est né d'une dame qui a existé, qu'une famille d'amis de Florence lui racontait et revenait le week-end en disant voilà ce qu'elle a encore fait. Et à l'inverse du film, les gens qui étaient autour d'elle la maltraitaient autant que ce qu'elle leur faisait. C'était oeil pour oeil, dent pour dent. Et le film ça a été un peu l'inverse, elle est en situation de gens qui ne lui résistent absolument pas. C'est un terrain de jeu parfait pour elle, elle attaque tout ce qui est un peu faible. Tous les comédiens sont extraordinaires et vous avez choisi comme pour le premier film de ne pas prendre des comédiens de cinéma archi-célèbres, mais en tout cas dans le cas présent de prendre une actrice de théâtre très connue qui est Tila Shelton, qui est de Tuyo Nesco, que les gens qui aiment le théâtre connaissent parfaitement, qui est extraordinaire dans le film et qui a rencontré Florence Dulouard, Tati Daniel, Tila Shelton. Mais comment ? C'est Tati ou Tartine ? C'est Tati. C'est Tati ? Tati, Tati et Tartine Shelton. Alors c'est un film évidemment sur un sujet qui est quelquefois tabou, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, oui. Mais c'est une fiction parce que si toutes les Tati étaient comme vous dans le film, on serait tous très malheureux. Je ne crois pas. Comment vous ne croyez pas ? Je ne crois pas. Pour moi, je ne sais qui vient de me dire tout à l'heure, mais c'est extraordinaire, vous aimez ce personnage, vous le défendez partout. Et c'est vrai, je l'aime et je le défends. Vous ne le trouvez pas trop méchant ? Je ne le trouve pas, pas si méchant que ça. Vous voyez, je viens de suivre votre journal. Et mon Dieu, je trouve que le monde est tellement inondé par la méchanceté et que tout d'un coup, on braque la caméra sur un personnage quand on regarde au microscope et qui est un personnage que l'on rencontre tous les jours. Et je ne sais pas qui, en nous, une fois par jour au moins, n'a pas un petit peu réagi comme Tati Daniel. Le problème, c'est que les personnes âgées, on les présentait plus comme des mamies Nova que comme des Tati Daniel jusqu'alors. Oui, et pourquoi ? Parce que ce n'est pas dérangeant. Que faire de la vieillesse et de la solitude, de la vieillesse féminine surtout ? Historiquement, elle est venue au théâtre, au lycée, pour faire une conférence au théâtre. Enfin, comme ça, une gauzerie. Et elle cause la forme, d'ailleurs, vous entendez ? Et on a appris comme ça qu'elle donnait des cours. Et puis bon, moi, je suis allé la voir et puis après, j'ai amené tout le monde. Quand on rencontra le taux. Allez, on reprend, on reprend, tu me le reprends. Bien dans les yeux et à moi. Allez, vas-y. Et lâche ton... Allez, vas-y. Allez, il y a, il y a d'abord. Et puis dans le violon, bien en place. Et puis le reste, pas du tout, ne fait pas de poésie. Ce qui est formidable, c'est que c'est une personne qui a une méthode. Et ça, c'est très, très rare. Elle nous a donné une méthode. Sa méthode, c'était le phrasé, qui m'a beaucoup aidé parce que je m'affouillais. Et qu'il y avait un polype dans la gorge. Parce que dans tous les autres cours, c'était, finalement, ça revenait à travailler des textes ou des scènes suivant sa propre sensibilité. C'est-à-dire qu'il était question de talent. Là, il n'était pas question de talent, il était question d'une méthode. Chacun a développé ce qu'il était. Il a fait de lui-même son propre personnage. Un petit peu comme dans la comédia de l'art, vous savez, où Pantalon était, où Paul Chinel étaient des personnages qui se jouaient eux-mêmes. C'était leur propre nom. Et ils ont imposé leur personnage comme un type. Le film que nous avons retenu, le prix du danger, illustre bien, je crois, les craintes de certains à propos de l'avenir de la télévision. Craintes qui concernent notamment la guerre de l'audience, la guerre des audiences, que ne manqueront pas de se livrer sur eux les différentes chaînes et qui risquent d'aboutir, toujours selon certains, à une diminution générale de la qualité des programmes. Quelquefois je sors dans la rue avec mon pistolet dans la peau comme ça, je marche et je ne dis que le premier qui me chercherait, je le crains de me portant. Au départ, le prix du danger, c'est un grand film d'action extrêmement spectaculaire qui débouche sur une réflexion sur la violence et sur l'utilisation des médias, en particulier de la télévision. Le prix du danger est en même temps une sorte d'avertissement sur ce que pourrait devenir la télévision si on n'était pas très vigilant et si on ne faisait pas attention à la façon dont s'étaient exploités certains jeux télévisés aux Etats-Unis ou en Allemagne, par exemple. Oui ou non, messieurs les professionnels de la télévision, oui ou non, on peut s'attendre, on peut imaginer qu'un jour vienne où une émission comme celle que nous venons de voir, le prix du danger, trouve asile sur nos chaînes. Pierre Sabrague, vous en avez vu beaucoup ? Mais je dois dire que là, on en est vraiment très loin dans la caricature, mais l'hémoglobine marche bien, trop. Et je ne pense pas que ce soit les spectacles à donner aux spectateurs de télévision, en aucun cas, jamais. C'est une question sur l'homme qu'on est en train de poser, parce que le problème est de savoir si l'homme va accepter de regarder des spectacles comme cela, si les lois permettront de le faire, puisque cette télévision telle qu'elle nous est montrée dans un univers heureusement imaginaire et insupportable est prétendument avec l'accord des pouvoirs publics. Donc je veux dire, est-ce que nous aurons un jour, je renverserai la question, est-ce que nous aurons un jour une société de ce type ? Merci. 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 Merci.